Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprolles, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprolles. Aujourd'hui nous allons parler de l'apnée avec Phil. Bonjour Phil. Bonjour Juliette. Est-ce que tu peux te présenter déjà s'il te plaît ? Alors oui je suis d'origine grecque mais j'ai eu la chance de grandir de l'autre côté du Léman, pas ici mais du côté de Genève. J'ai grandi dans une famille extrêmement cosmopolite avec une vision du monde que j'ai commencé à explorer très tôt et notamment au travers d'aventures verticales. J'ai passé pas mal de temps au Népal avec une attraction pour les hautes montagnes. J'ai commencé à y découvrir aussi le côté méditation de la vie. J'ai appris assez rapidement que la respiration peut jouer un rôle déterminant autant dans des choses qui vont vers le paisible total que dans des choses qui semblent un peu plus extrêmes. Puis ensuite mon parcours est passé par la plongée sous-marine à titre professionnel dans l'enseignement comme photographe sous-marin également. Et j'ai passé à peu près une bonne dizaine d'années à voyager intensément, comme photographe sous-marin. Et puis un peu fatigué de cette vie, certes privilégiée, mais néanmoins fatigante. Et avec le sentiment que l'économie de la photographie était quelque chose qui était en train de gentiment s'écrouler. Il y a quelques années en arrière, j'ai créé mon école à Villeneuve au sein d'un établissement qui s'appelle le Scuba Shop, qui est un très gros magasin spécialisé plongée, apnée, natation et ainsi de suite. Et c'est donc l'école de plongée et d'apnée du Scuba Shop. Et ce qui m'intéressait, c'était la démarche justement du développement de l'apnée, qui était quelque chose que personne dans la région ne faisait avec une offre qui s'adresse au grand public. À l'heure actuelle, il y a très peu de clubs d'apnée en Suisse. Il y en a un à Genève qui est assez important, il y en a un à Lausanne, il y a nous à Villeneuve. Et puis il y a un peu d'activité en Valais, Neuchâtel, mais dans des structures un petit peu plus confidentielles. Je pense que la différence qu'on a fait un petit peu nous, c'est un peu comparable un petit peu à ce qui s'est passé avec les salles d'escalade, c'est-à-dire pendant longtemps, les salles d'escalade étaient fabriquées par des grimpeurs pour des grimpeurs. Puis c'était un petit peu ce qui existait aussi dans les clubs d'apnée. Puis petit à petit, il y a des gens qui ont dit, ah mais ayons plutôt une vision tout publique, même les enfants, même... Partageons. Voilà. Puis de la même manière qu'on a vu les salles d'escalade évoluer vers un public plus général et pas que les gens qui étaient déjà bons, eh bien l'apnée au travers des stages d'initiation, des stages plus avancés dans le lac, nous on a pratiquement chaque année des champions du monde, des athlètes de très haut niveau qui viennent proposer des stages chez nous aussi, devient aussi une activité beaucoup plus grand public. Et les gens commencent à percevoir qu'au-delà du côté sportif, au-delà du côté dépassement de soi, c'est en fait une activité qui induit un bien-être extraordinaire. Et que peu de sport peut-être peuvent t'amener en complément du côté sport lui-même, ce côté style de vie qui peut aussi avoir un impact extrêmement positif sur le bien-être et la santé des gens. Et peut-être une hygiène de vie de façon... qui t'amène une hygiène de vie de façon un peu innée, contrairement à d'autres sports où quand tu veux être performant, tu améliores ton hygiène de vie pour pouvoir être performant. Est-ce que tu pourrais nous définir l'apnée ? Parce que c'est quoi l'apnée, déjà ? Alors par définition, ça vient du grec, apnéos qui veut dire ne pas respirer. Donc par définition, l'apnée consiste à, dans notre cas volontairement, on n'est pas dans les apnées du sommeil, donc à volontairement interrompre sa respiration en sachant que nous sommes de tout le règne animal, terrestre ou marin, nous sommes les seuls animaux qui avons la capacité de contrôler notre respiration, voire de décider de l'interrompre temporairement. Le dauphin, par exemple, n'a pas la capacité de décision par rapport à ça. À partir du moment où son évent, le trou qui lui sert à respirer, est immergé, le dauphin suspend naturellement sa respiration mais il n'a pas une conscience du fait qu'il se met en apnée. Et nous sommes le seul animal qui a cette capacité de ralentir son rythme respiratoire, voire même de le suspendre complètement pendant des temps qui peuvent varier en fonction et du talent et du niveau de pratique. Au maximum, on peut rester combien de temps en apnée ? Alors le record du monde en apnée statique est aujourd'hui à 11 minutes 35 sur une ventilation normale et avec une préparation où on aurait respiré que de l'oxygène pur avant une apnée statique, c'est-à-dire des apnées où on s'allonge en surface, on ne fait rien, on est déjà arrivé à 29 minutes. C'est pas mal. Ça fait beaucoup. Et en distance, en horizontal, on arrive à tenir combien de temps ou on arrive à faire la plus grande distance en apnée ? C'est une bonne question. Pendant longtemps, dans ce qu'on appelle l'apnée dynamique, donc les longueurs sous l'eau en piscine, l'approche consistait à essayer d'aller relativement vite. Donc en étant beaucoup plus dans le côté acide lactique que dans le côté besoin de respirer, en pensant que plus on allait vite, plus on allait faire une grande distance. Puis cette approche a été un peu chamboulée justement par la personne qui avait fait le record du monde d'apnée en statique, qui a dit mais si je peux faire 11 minutes 35 quand je ne fais rien, si je faisais une apnée dynamique où j'allais le plus lentement possible avec le moins de consommation possible, peut-être que j'arrive à faire des distances plus importantes. Et là, il était parti sur une apnée qui a duré quasiment 4 minutes, mais dans laquelle son taux de mouvement était tellement réduit qu'au final, sur la durée, il a battu ce qui était le record du monde à l'époque. Aujourd'hui, la plus grande distance en apnée dynamique parcourue à l'aide d'une monopalme, qui est l'engin de propulsion le plus efficace dans notre activité, est de 316 mètres. Tout bien. Voilà. Et on est aussi chez les femmes, on n'est plus très loin, on est à 296 mètres si j'ai bon souvenir chez les filles, et sans palme, donc avec uniquement une brasse sous-marine. On est à 260 mètres chez les messieurs et 240 et quelques chez les filles. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête parce que je crois qu'on est une des disciplines sportives où les records sont bouleversés. Pratiquement à chaque championnat du monde, il y a des nouveaux records qui s'établissent. Et en profondeur, on arrive à descendre à combien ? Alors, dans les disciplines classiques, comme de nouveau par exemple la descente avec une monopalme, on est à 130 mètres de profondeur. Sans palme, on est à 101 mètres de profondeur. Et puis on voit qu'avec deux palmes, donc bipalme on dit nous, ça se rapproche gentiment puisqu'on est à 120 mètres depuis une quinzaine de jours. C'est notre ami Arnaud Gérald, un apnés français qui est en train de faire une montée fulgurante, qui est descendu à 120 mètres. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les filles sont en train de rattraper les garçons, mais d'une manière vraiment impressionnante. Puisque la femme la plus profonde du monde, Alenka Artnik, qui était chez nous l'année passée pour un stage, est à l'heure actuelle à 122 mètres officiellement. Elle en a déjà fait 124 en entraînement, donc on voit qu'en fait, là où on avait, il y a encore quelques temps, un écart de 30 mètres entre hommes et femmes. Aujourd'hui, cet écart est en train de se grignoter petit à petit. Comment tu expliques qu'il y a un écart entre l'homme et la femme ou qu'il y avait, on va dire ? Il y a automatiquement une partie qui va être liée à la capacité inspiratoire et à la capacité pulmonaire totale. Donc la cage thoracique d'un homme et la cage thoracique d'une femme ne sont pas exactement les mêmes. Les volumes disponibles à l'intérieur du corps, particulièrement au niveau du bas du tronc, sont plus importants chez les messieurs que chez les femmes parce que les femmes, elles ont aussi des organes que nous, on n'a pas besoin. Et puis, le diaphragme n'a pas exactement la même élasticité ou le même positionnement chez la femme que chez l'homme. Donc c'est vraisemblablement ces différences-là et la capacité pulmonaire un peu plus importante chez les messieurs qui explique en partie la différence. Mais d'un autre côté, de plus en plus, on comprend à quel point c'est une activité qui passe par le mental. Et c'est probablement là que les femmes prennent de plus en plus confiance en elles et comprennent qu'elles sont tout aussi capables qu'eux. Et que contrairement aux stéréotypes ancrés, on est peut-être vraiment dans une discipline où l'écart n'est pas si important que ça. Il y avait peut-être moins de femmes aussi ? Alors, contrairement à d'autres sports ou contrairement à la plongée bouteille qui a un côté plus masculin peut-être, l'apnée est beaucoup plus mixte. Et dans nos statistiques, par exemple, on est sans problème à 50% de participantes. Donc, c'est une activité qui est beaucoup plus mixte en ce sens-là. Au final, la morphologie de l'individu rentre en compte dans la performance sportive ? Théoriquement, oui. Si on prend un Alexei Molchanov, l'homme le plus profond du monde. Donc, vous avez un Alexei Molchanov qui a une capacité pulmonaire d'une dizaine de litres, ce qui est le double de ce qu'on va trouver chez un adulte déjà entraîné. Et en contrepartie, vous avez une petite italienne, Alessia Zekini, qui a aussi fait plusieurs records du monde, qui semble ne pas avoir de cache thoracique du tout et qui pourtant descend à 118 mètres de profondeur. Donc, elle est à 12 mètres de là-haut vers Alexei. Et Alexei, il y a des cuisses similaires à celles d'Alberto Tomba à l'époque, c'est-à-dire deux ou trois fois le diamètre de ma cuisse. Et Alessia, elle est montée sur des cure-dents. Et puis, donc là, on est dans des disciplines où il y a un gros investissement physique, aussi au sens lactique, donc l'effort musculaire fourni est extrêmement important. Par contre, la plongée la plus profonde de tous les temps, qui a été réalisée par Herbert Nietzsche, qui est le plus grand apnéiste de tous les temps, incontestablement. Le seul à avoir eu des records dans toutes les disciplines, indifféremment de profondeur ou piscine dynamique ou piscine statique, qui a été à 250 mètres de profondeur. Donc, physiologiquement, Herbert a toujours revendiqué que l'homme pouvait aller à 300 mètres de profondeur. Mais là, en termes d'efforts, on n'est pas dans la même catégorie, parce que c'est une descente qui est assistée par une gueuse et une remontée qui est assistée par, car dans le grand bleu, on voyait le système de ballon. Dans les dernières tentatives qu'Herbert a fait, il avait mis au point des systèmes de treuil ultra rapide pour assurer sa remontée. Mais voilà, donc physiologiquement, on sait que 250 mètres et davantage sont possibles au niveau des possibilités d'une tour humain. Tu te sens aussi bas quand tu remontes ? Tu remontes avec des stops ? Alors, déjà, il n'y a pas de généralité, parce qu'Herbert a été le seul à faire ça depuis le milieu des années 2000. Il n'y avait plus que lui qui faisait ça avec le dernier record du monde en 2012. J'avais le privilège d'être son photographe et son blogueur à l'époque, donc j'ai vécu ça vraiment de l'intérieur. Donc, Herbert, lui, avait une gestion de sa plongée dans laquelle la gueuse commençait à ralentir à 40 mètres de la surface pour s'arrêter à 20 mètres sous la surface. Et là, il faisait encore un palier de décompression, mais toujours en apnée, avant de finir sa remontée à la brasse. Et une fois qu'il avait validé le protocole, donc la petite séquence qui doit être réalisée devant un juge en surface pour valider le record, ensuite il redescendait, faire un peu de palier à l'oxygène pur, parce que sur ce type de plongée à des profondeurs extrêmes avec des remontées extrêmement rapides, on peut se trouver confronté à des pathologies un tout petit peu similaires à l'accident de décompression. Est-ce que tu t'arriverais simplement, je sais que ce n'est pas forcément simple, à expliquer ce qui se passe au niveau physiologique quand on se met en apnée ? Alors oui, c'est quelque chose qui est assez amusant parce que parfois les médecins généralistes sont prêts à donner sans réflexion autre un certificat médical pour de la plongée bouteille, parce qu'ils disent, tu n'es pas cardio, tu n'as pas de problème de cardio, tu n'as pas de problème pneumo, tu n'as pas de problème d'asthme, donc oui, tu peux faire de la plongée bouteille. Puis quand on évoque la plongée en apnée, tu dis, ouh là là, mais alors là, c'est autre chose. En fait, ce qui est étonnant, c'est que nous n'avons jamais été conçus pour respirer sous l'eau, alors que l'apnée est inscrite dans notre patrimoine génétique. Donc on partage avec les mammifères marins une physiologie dans laquelle le fait de suspendre notre respiration amène le cerveau à enclencher des mécanismes d'urgence. La première chose qu'il va faire, c'est bradycardie, donc on ralentit le rythme cardiaque, parce que ça va ralentir la diffusion du sang à travers l'organisme, donc ça va ralentir la consommation de l'oxygène. Dans un deuxième temps, il va enclencher une vasoconstriction périphérique, blood shift en anglais, un transfert sanguin, c'est-à-dire qu'il va identifier toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin du sang et de l'oxygène, les extrémités en particulier. Et il va rapatrier ce sang en direction des organes nobles. Dans un troisième temps, il va y avoir une hyperactivation de la rate qui contribue à la production des globules rouges, de l'hémoglobine et donc au transport de l'oxygène à travers le flux sanguin. Ce produit également, on appelle ça une érection pulmonaire, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'apnée, on va créer une surpression sanguine qui fait que les alvéoles pulmonaires vont aussi se dilater, améliorer le transfert et l'échange gazeux qui se réalisent dans l'organisme. Et ça, ça se produit déjà à sec. Quand on va dans l'eau, des micro-récepteurs qui sont sur le visage transmettent l'information au cerveau. Attention, non seulement on ne respire pas, mais en plus, même si on voulait respirer là tout de suite, on ne pourrait pas parce qu'on est immergé. Et donc ça, on l'appelle le réflexe du mammifère marin ou réflexe d'immersion. Et là, tous les phénomènes physiologiques dont on vient de parler vont encore être intensifiés par le fait que le cerveau est conscient du fait qu'il n'a pas accès à l'air libre. Il y a des contre-indications à l'apnée ? Pas réellement. Pas réellement parce qu'en fait, au travers du travail respiratoire qu'on fait pour l'apnée, il n'y a aucun organe, cerveau compris, qui ne sont pas bénéficiaires du travail qu'on fait dans l'apnée. C'est-à-dire que même sur des pathologies d'asthme, même sur des pathologies post-Covid, comme je traite beaucoup aujourd'hui ce genre de problème, eh bien en fait, il n'y a aucune contre-indication, il n'y a rien qui dit non, l'apnée serait mauvaise pour vous. Après, j'aurais tendance à dire que le travail de l'apnée, il est adaptatif. C'est que le commun du mortel voit l'apnée, je bloque tout, je reste le plus longtemps possible, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et comme tu l'as dit, il y a le statique, il y a le dynamique, il y a la profondeur. Donc on adapte si on ne peut pas aller en pression, pardon, si on ne peut pas subir la pression, on reste en statique, on peut s'en rendre compte. Alors déjà, on le voit au travers des disciplines, que ce soit dans les compétitions, mais aussi dans la pratique de vous et moi, on voit très bien qu'il y a des gens, ils vont avoir un plus grand talent pour l'apnée statique, donc c'est des gens chez qui ce côté méditatif, ce côté mode avion du cerveau va s'enclencher plus rapidement. Par exemple, des gens qui viennent de la nage ou qui viennent du triathlon, qui viennent de la pratique de la haute montagne, qui eux sont très habitués à un effort musculaire, mais en situation hypoxique et lactique, eux ils vont davantage se retrouver dans le côté dynamique, le côté avion mouvement, il y a une technique, il y a une concentration sur ce que fait le corps, qui fait que là je suis plus à l'aise que dans cette immobilité. Et puis la profondeur, c'est ce qui amène le plus de contraintes, notamment par la problématique de l'équilibrage, donc la pression augmentant, on doit équilibrer le poids de l'eau, qui va exercer une pression sur les oreilles, on doit le compenser avec des techniques d'équilibrage, qui en gros consistent à envoyer de l'air par l'intermédiaire des trompes de stache dans l'oreille interne pour rééquilibrer la membrane du tympan. Il y a des gens chez qui c'est problématique-là, les limites en profondeur, et il y a même des gens qui parfois, après 4 ou 5 mètres, ça ne passe pas, ils n'y arrivent pas. Mais ça aussi ça peut se travailler, parce qu'il y a aussi des exercices spécifiques qui vont permettre un élargissement, voire un relâchement des trompes de stache, et qui avec le temps font que même ceux qui avaient des blocages là-dessus vont pouvoir y arriver. Tous travaillent de façon à encadrer. En fait, il faut être encadré pour pouvoir connaître les exercices, y aller progressivement et ne pas se retrouver dans les situations. Alors déjà, on a une règle de base dans l'apnée de toute façon, c'est notre mantra, c'est qu'on ne pratique jamais l'apnée seul dans l'eau. Ça c'est vraiment la règle de base. On a vu des gens qui étaient plus que des athlètes de pointe, on a vu des gens qui détenaient des records du monde mourir parce qu'ils étaient seuls dans l'eau, ce qui n'a pas énormément de sens. Donc déjà, on est toujours au minimum d'eux. Après, c'est un peu, je dirais, comme énormément d'activités. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que « Ah, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube, et puis ils font ça, et puis ils font ça, et puis ils font ça. » Je pense que c'est une école qui peut être intéressante une fois qu'on a acquis les bases de l'activité. Mais au début, c'est indispensable à mon sens de passer par un encadrement, de poser les bases de la bonne manière aussi, parce que ça va contribuer à la motivation, parce que si on part sans quelqu'un qui nous aide à maîtriser les bases, on risque de rapidement heurter des murs, et ça va nuire à la motivation. Alors qu'avec le bon encadrement, on se rend compte dès une initiation qu'on peut avoir des capacités largement supérieures à ce qu'on pensait. et avec l'encadrement, progresser, se développer. Et il y a un autre côté aussi dans le rapport à l'encadrement. Ce matin, par exemple, moi j'étais à l'entraînement, à la piscine, on est un groupe d'une douzaine de personnes, mais il y a aussi un côté communautaire là-dedans, donc il y a aussi le rapport humain, et le fait que c'est vrai qu'on a pné, un peu comme en escalade par exemple, il y a ce côté, au moment où je suis dans mon exercice, je suis foncièrement individualiste, mais je ne peux réaliser mon exercice que parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui assure ma sécurité et qui veille sur moi. Donc moi j'aime bien dire que l'apnée c'est probablement le sport individuel le plus collectif au monde. Et donc il y a tout le côté humain, et rapport humain, et comme très vite ça va s'associer à un style de vie, on se retrouve dans une communauté de gens avec qui on a des affinités, et ça permet aussi de déconner, de faire la fête, d'être bien quoi. D'être partagé. Ouais. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est toujours de dire, ok Youtube c'est intéressant, ça doit donner des idées, mais comme tu le dis, il faut qu'il y ait un encadrement à la base pour aussi se connaître, se découvrir, et savoir sentir au niveau de la sécurité. Où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller ? Et ça je ne pense pas qu'on puisse le découvrir si on n'a pas été encadré pour n'importe quel sport au départ, sur comment tu ressens les choses, comment tu ressens le sport, comment les choses doivent se passer. Donc il y a l'aspect communauté et l'aspect sécuritaire. Oui, après Youtube c'était quelque part le premier grand acteur de l'Internet où tout le monde peut avoir accès gratuitement, qui est devenu par extension les réseaux sociaux. Sur Youtube comme sur les réseaux sociaux, il y a des choses très très bien. Et puis on a pu le voir ces dernières années, qu'est-ce qu'on nous disait au mois de février, tous les experts du Covid qui sont au chômage vont devenir des experts de la guerre en Ukraine. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où effectivement, je pense que c'est plus intéressant de rejoindre des groupes de discussion qui ont à peu pris la place de ce qui étaient les forums sur Internet à un certain moment. Mais dans ces groupes, on voit aussi toujours qu'il y a des voix dominantes. Alors il y a des voix dominantes crédibles, parce qu'elles ont quelque chose à leur actif, et puis il y a juste les voix dominantes qui sont les mêmes que sur les terrasses de bistrot, c'est juste ceux qui parlent plus fort que les autres. Donc oui, l'accompagnement est d'autant plus essentiel que, typiquement sur un stage d'initiation, moi je ne vais pas avoir plus de 6 participants, alors que la demande est plus importante. Mais je limite à 6 parce que ça va me permettre d'accorder à chacun une attention individuelle. Et j'enseigne aussi le yoga, et ça rejoint un peu la même chose. Je peux avoir une salle avec 15 personnes qui suivent un cours, mais ma proposition, elle n'est pas formulée d'une manière unique, et chaque posture qu'on va réaliser, comme chaque exercice qu'on va réaliser, va être adaptée en conséquence à la personne. Et dans un groupe d'apnée, on peut avoir des gens qui recherchent davantage la performance, on va les pousser davantage, et on peut avoir des gens qui sont beaucoup plus là pour le côté bien-être, et on peut formuler la même proposition, mais de manière différente, pour répondre à différentes envies. En fait, tout le monde peut faire de l'apnée, on n'a pas besoin d'une capacité particulière ? Absolument aucune. Il y a des précautions particulières par contre pour les enfants, ou pas du tout ? Alors, la particularité avec les enfants, médicalement, ce à quoi on va être attentif déjà, c'est qu'il n'y ait pas d'asthme infantile, souvent il y a des formes d'asthme qui après se résorben à l'adolescence, auquel cas on y sera attentif, et peut-être qu'on intégrera la notion de l'asthme au moment où on réfléchit, quelles propositions on va formuler. L'autre côté, chez les enfants, nous on a une fille, Kim, dans notre groupe, qui a 12 ans. Alors c'est vrai que physiquement, elle en paraît bien davantage, mais c'est la première fois que je vois une enfant de 12 ans qui demande à faire de l'apnée statique. Et c'est vrai que nous d'habitude, on va éviter le mélange adulte-enfant, parce que l'enfant, il va davantage se réaliser dans quelque chose qui est ludique, où il y aura beaucoup plus de mouvements. Il y a aussi ce qu'on appelle le mermaiding, donc mermaid, la sirène, avec les petits collants, queues de poissons, comme ça. Ça, ça rencontre aussi un grand succès aujourd'hui. C'est aussi une autre manière d'aller vers l'apnée, mais qui peut correspondre beaucoup mieux justement aux besoins de jeux des enfants, alors que notre public d'adultes, il a ce côté, justement, recherche de la pratique méditative ou recherche de l'effort. Mais un enfant, à mon sens, ne devrait pas forcément être poussé dans cette recherche-là. L'avantage peut-être, c'est que si on pousse un enfant dans une activité qui se déroule dans l'eau, au moins, il n'y aura pas d'impact sur le corps, comme il peut y en avoir dans d'autres sports dans lesquels on pousse les enfants. Quand tu fais de l'apnée, tu restes un petit peu trop longtemps, on peut, des fois, on va avoir des malaises. Oui. Comment on les explique ? Est-ce que c'est grave, pas grave ? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là ? Alors, il y a tout un chemin qui va se produire dans une apnée. Si on prend un peu l'apnée statique comme référence, parce que c'est quand même la discipline dans laquelle on apprend à maîtriser le phénomène. Donc, on a d'abord une phase qui est dite de bien-être. Habituellement, l'être humain respire une quinzaine de fois par minute, voire une vingtaine de fois par minute, ce qui veut dire toutes les trois à quatre secondes. Donc, à partir du moment où on interrompt notre respiration vingt ou trente secondes, on n'est pas du tout dans la performance, mais le cerveau s'interroge. Trente secondes, tout le monde les fait comme ça, facilement, mais on est déjà dans une envie de respirer, c'est-à-dire le cerveau dit, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, au fur et à mesure qu'on reste dans l'apnée, on va consommer l'oxygène qui est présent dans notre organisme, on ne renouvelle pas le stock d'oxygène, on génère du CO2, du dioxyde de carbone. Et en fait, le dioxyde de carbone va être, pour notre cerveau, l'indicateur d'un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas la défaillance en oxygène qui va amener le besoin de respirer, c'est la saturation en dioxyde de carbone qui va amener ce besoin. Un parallèle avec la jauge essence dans la voiture, le voyant s'allume, on n'est pas en panne. Si on accélère, on a moins de kilomètres à disposition, si on lève le pied, on a plus de kilomètres à disposition. Donc, chez nous, quand on reste un certain temps, les taux de dioxyde augmentent pendant que les taux d'oxygène diminuent, et ça, ça fait résonner cette alarme dans le cerveau. Donc là, on va rentrer petit à petit dans une phase qu'on va appeler la phase de lutte. On est dans le fuir ou combattre. Et le cerveau va envoyer des messages neurologiques et il va commencer à tirer sur les intercostaux. Donc, il va chercher en fait à nous faire soulever le diaphragme pour expulser ce CO2 qui le perturbe. Et dans la phase de lutte, on va être confronté à des contractions. Donc, vraiment, le diaphragme... Et on bloque tout, y compris la glotte. On est en laryngospasme, donc la glotte est bloquée aussi. On ne laisse pas sortir. Et si on arrive à poursuivre et poursuivre et poursuivre, eh bien, au bout d'un certain temps, puisqu'on a ignoré l'alarme qui s'allumait et qu'on a continué à rouler, à rouler, à rouler, à rouler, tout d'un coup, on va rentrer en perte de contrôle moteur. Donc, le cerveau dit, bon, ben là, moi, je disconnecte tout ce qui ne sert à rien. Donc, le corps va petit à petit, ben... Peut-être avoir deux, trois spasmes comme ça. Et derrière, on arrive sur la syncope. Donc, perte de connaissance, hypoxique, défaillance oxygène, il n'y a plus que le cerveau et le cœur qui continuent à tourner, tout le reste s'arrête. Et c'est une des raisons qui fait qu'il ne faut jamais faire de l'apnée tout seul dans l'eau. C'est que si on est accompagné à ce moment-là, la syncope est sans danger. Si on n'est pas accompagné à ce moment-là, ça peut très vite devenir une noyale. Et l'accompagnant, il doit réagir comment ? Il faut simplement ramener la personne dans une position. Donc, si on a un test statique, c'est un geste très, très, très simple. C'est simplement à retourner la personne, retirer le masque ou le pince-nez, si c'était un pince-nez, donner des petites giflettes, souffler en direction des voies respiratoires, dire à la personne, respire, respire. Et en général, au contact de l'air libre, le réflexe respiratoire se rétablit dans une syncope très marquée. On fera peut-être juste une insufflation pour relancer la mécanique respiratoire et ça repart sans souci. Par contre, la personne qui aura syncopé sera incapable de vous dire ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où le cerveau va partir en direction de la perte de contrôle moteur ou de la syncope, déjà à ce moment-là, il arrête les disques durs et on n'a pas mémoire du moment où on passe à la syncope. Et c'est là où, par rapport à des pertes de connaissances qu'on peut avoir suite à une chute de tension, sur la fin d'un hyper-effort comme un marathon, la syncope en apnée ne prévient pas. Donc, il n'y a pas un moment où on peut dire « Ah, je vais syncoper ! » « Bon, ben non, je vais remonter d'abord ! » parce que ça ne prévient pas du tout. D'où l'importance d'être plusieurs. D'où l'importance. Le temps de récupération après une syncope ? La personne fait une syncope, elle peut refaire la journée de moins ? En général, on interdit 24 heures. On dit simplement « Bon gré, mal gré, ce n'est pas grave, ça n'a pas de conséquences, mais il y a eu un choc physiologique quand même pour que le cerveau dise « Attends, là, moi j'arrête tout ! » Ça veut dire qu'il y a eu quand même un choc physiologique. C'est comme on a tiré la prise de l'ordinateur. Ok, il faut laisser rebooster un petit peu. Donc là, on dit 24 heures, tu ne refais pas d'apnée et après ça, ça va. Et l'importance de la progression dans l'évolution du sport pour justement avoir cette capacité-là et pas se dire « Je force, je force, je force ! » Il faut apprendre à se connaître. D'autant plus que pendant une partie de ma vie, je pratiquais la haute ou la très haute montagne, j'ai pu aller à 7000 mètres sans souci et puis une autre fois, à 4500, on cale et puis on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre parce qu'on est dans une relation tellement intime avec notre corps dans des activités comme ça que tout va influencer. L'état de fatigue, l'état de bien-être mental, l'alimentation joue un rôle énorme dans notre pratique également et on peut être capable de 6 minutes de statique un jour et puis la semaine d'après, à 4 minutes 30, tout devient incroyablement compliqué. On évite de manger avant d'aller faire de l'apnée ? Oui. Combien de temps avant ? Par exemple, si on a un entraînement comme nous, les entraînements à 8h30 le matin, on va dire ou pas de repas du tout, surtout de l'hydratation ou alors typiquement un fruit comme une banane parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Ça ne va pas avoir un poids dans l'estomac qui va compliquer la digestion étant donné que la digestion est un très gros consommateur d'énergie et que nous, on a besoin d'être vraiment bien dans toute la zone, ventre, diaphragme, on a besoin de pouvoir être complètement relâché ou certaines barres énergétiques, pas celles qui sont pleines de sucre et de graisse mais il y en a qui sont très saines ou des fois « do it yourself » avec des dates, des amandes ou des choses comme ça. Si on sent qu'on a vraiment besoin de l'apport calorique mais en général, si on a fait un repas correct le soir d'avant, on pourrait même se passer de nourriture toute la journée et ne remanger qu'à la fin de la journée. L'hydratation serait importante notamment pour le côté lactique et pour éviter les crampes. Les pertes caloriques, il y a des pertes caloriques ou des pertes hydriques importantes durant ? Alors il y a les deux. Les pertes caloriques déjà parce que, alors c'est vrai qu'on porte des combinaisons en général, dès qu'on est dans une eau dont la température n'est pas d'au moins 32-34 degrés, on sait qu'il y a quand même une différence entre la température centrale du corps et le fait qu'on est complètement immergé donc on est entouré d'un cocon qui est d'une température différente de la nôtre. Donc la combinaison va nous protéger en partie du froid mais c'est quand même une des activités dans laquelle on va avoir une consommation calorique très importante alors que l'effort lui ne semble pas si important que ça et puis c'est pour ça qu'on dit aussi faire attention au niveau hydratation boire 3 litres d'eau avant d'aller dans l'eau ça ne sert à rien. On a un réflexe naturel qui s'appelle la durese d'immersion là aussi c'est le choc thermique au niveau des organes internes qui fait que si on a bu 3 litres avant on va pisser 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 c'est plus important de vraiment se réhydrater ensuite c'est là que le corps en a le plus besoin et éventuellement moi un des bypass que j'ai trouvé c'est consommer peut-être un demi-litre avant l'entraînement mais au lieu donc par exemple avec un mélange de type de boisson isotonique mais au lieu de le prendre en iso je vais le prendre en hypotonique c'est-à-dire que je vais mettre que la moitié du dosage recommandé et là c'est aussi pour le côté sucre acide aminé pour maintenir les selles et éviter justement de trop uriner de trop perdre aussi sur les selles minéraux et ces choses-là ok vous faites beaucoup de travail respiratoire il y a différentes techniques je présume c'est le coeur de ce renfer est-ce que alors on va pas faire un cours sur toute la respiration ça va être trop long mais est-ce que tu peux expliquer est-ce que tu peux expliquer les différents types globalement de respiration il y a 4 phases de la respiration pour l'apno il y a une première phase qui est une phase qui vise aller vers le lâcher prise le relâchement le ralentissement du rythme cardiaque cette respiration-là elle va se situer dans la partie basse des poumons on va parler d'une respiration ventrale ou abdominale à mettre entre guillemets parce qu'on respire dans les poumons on respire pas dans le ventre donc c'est quand même une respiration forcément pulmonaire des fois on utilise le terme respiration diaphragmatique mais par défaut la respiration est diaphragmatique donc de nouveau donc moi je dis respiration basse simplement l'idée c'est de dire que si j'ai une main qui se place sur le haut de la poitrine et une main avec le pouce au niveau du nombril tout simplement pendant cette ventilation la main supérieure ne bougera pas et uniquement et de fait en restant sous la zone des basses côtes on évite de créer une stimulation cardiaque comme ça se fait systématiquement dans la respiration thoracique normale chez les adultes en position verticale et du coup le rythme cardiaque va pouvoir ralentir se stabiliser ralentir se stabiliser et comme le coeur est le moteur de l'organisme si on ralentit le rythme cardiaque automatiquement on ralentit tout le métabolisme et là on va vers ce côté calme méditatif lâcher prise concentration des pensées sur la respiration qui devient déjà une activité de type méditatif donc le but principal sur cette respiration là c'est pas de vider l'air non c'est de baisser ton rythme cardiaque et de faire une en ayant toujours des expirations prolongées pour favoriser l'expulsion du CO2 et puis différentes méthodes sont préconisées mais moi au début j'essaye toujours de dire au début fais le plus simple après quand tu apprendras à te connaître tu peux voir d'autres manières de faire mais avant l'apnée on va prendre une inspiration finale qui elle va chercher à remplir toute la cage thoracique donc si on reprend le même principe des deux mains posées comme ça on vide complètement et en partant du ventre donc l'inspiration finale c'est la phase 2 donc tu es en train de gonfler au départ du ventre pour regonfler vers tout le thorax voilà donc il y a vraiment une prise de conscience qui se pratique justement par le travail et d'autres techniques de respiration aussi du fait qu'en fait le volume pulmonaire il est beaucoup plus important que ce qu'on soupçonne un adulte comme moi si je n'avais pas l'entraînement que j'ai j'aurais une capacité pulmonaire de 4 litres on va dire en moyenne ok le volume courant la nature nous parle c'est l'ambiance c'est l'ambiance le volume courant c'est ça c'est un petit mouvement de 0,2 0,3 litres la capacité pulmonaire totale si elle est de 4 litres ça ne sert à rien pour une apnée de jouer et c'est là où justement des fois YouTube ou comme ça il y a une influence avec les gens ils voient des trucs comme la technique de la carpe qui est utilisée à très haut niveau qui consiste après avoir fait le plein de la cage thoracique à faire encore des succions avec la bouche pour encore comprimer 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 Herbert dont je vous parlais tout à l'heure il rajoutait 4 litres en carpent avant une apnée mais si on observe le langage corporel ça ressemble à ça et là le commun des mortels il ne peut pas être détendu c'est impossible si on crée une surpression comme ça dans un organisme qui n'est pas entraîné à peine on va bloquer la respiration on aurait envie de tout laisser sortir donc on va viser chez les débutants mais même chez les pratiquants réguliers si on arrive à 60 65% de la capacité pulmonaire totale on peut être relâché et déjà là on arrive à des performances qui sont surprenantes par rapport à ce que les gens pensent pouvoir faire donc on a le relâchement l'inspiration finale la phase de non-respiration et ensuite on a une respiration de récupération à la sortie de l'apnée donc on commence par l'expiration pour éliminer le CO2 et ensuite on va faire trois respirations où l'inspire comme l'expire vont être actifs et après on peut dire I am ok tout va bien et si on a un oximètre au bout du doigt on se rend compte qu'on a pu descendre à une saturation en oxygène de 50-60% peut-être pendant une longue apnée statique et avec cette respiration de récupération on est revenu à 100% en trois mouvements respiratoires on est revenu à 100% Qu'est-ce que tu penses de la pratique de l'apnée chez les sportifs de plus ou moins haut niveau et dans d'autres sports pour améliorer leur sport ? Là moi je le vois plus sur cette notion de gain au niveau capacité physiologique en fait et peut-être capacité mentale aussi Ouais alors il y a énormément d'aspects qui vont jouer énormément d'apnéistes vont se tourner vers des activités comme le yoga donc ça veut dire qu'on va travailler sur la souplesse on va travailler sur une meilleure qualité de fibres musculaires et une meilleure oxygénation des fibres musculaires on va apprendre à notre corps à mieux exploiter l'oxygène à disposition on va augmenter la capacité thoracique parce que finalement on parle de cage thoracique donc vraiment nos poumons ils sont enfermés protégés aussi mais enfermés dans la cage thoracique et donc en augmentant la capacité thoracique on augmente la capacité respiratoire totale ça c'est quelque chose qui peut être bénéfique dans de nombreux autres sports ensuite on rajoute le travail mental c'est à dire tout en nous dit je ne peux plus et pourtant je peux encore donc ce côté de dépassement de soi et d'interaction avec un cerveau qui nous dit t'es cuit t'en peux plus arrête et le mental qui va nous dire cerveau je sais que tu fais ton job je sais que tu veux mon bien je sais que tu es mon ami mais on sait tous les deux qu'on n'est pas encore complètement au bout donc on va continuer encore un petit peu donc il peut y avoir une interaction entre plusieurs sports comme l'apnée et d'autres sports où on pousse très loin dans l'effort je cite très souvent le marathon le triathlon la très haute montagne parce que c'est peut-être là où on va le plus retrouver aussi ce côté effort hypoxique dépassement de soi le mental va jouer un rôle dans tous les sports mais quelqu'un qui fait une course qui est basée sur la vitesse comme la natation ou le 100 mètres il est dans un effort explosif son mental il est déterminant avant le départ pendant la course le mental il n'existe plus alors que des activités dans lesquelles on est nous le rapport entre le corps et l'esprit il est déterminant pour poursuivre l'effort parce qu'on est dans quelque chose qui va plus vers l'endurance même si en apnée on n'est pas sur les deux heures d'un marathon on est bien d'accord mais on se rapproche beaucoup plus du sport d'endurance on se rapproche beaucoup plus du conflit de l'alpiniste qui doit faire cinq pas s'arrêter pour respirer cinq minutes dire mon dieu j'en peux plus je vais redescendre et même sans s'en rendre compte il est tellement mentalement habitué à ça qu'il refait les cinq pas suivants et que tout d'un coup il est au sommet pour les apnéistes purs dans le sport de l'apnée est-ce que vous faites des exercices à sec spécifiques alors certainement des exercices respiratoires ça c'est clair oui mais au niveau physique est-ce que le yoga pour la souplesse oui mais est-ce que vous faites du renforcement musculaire est-ce que vous avez un entraînement spécifique pour améliorer vos capacités on a vu petit à petit qu'il y a un peu deux catégories il y a effectivement des gens qui s'entraînent par exemple avec Seymour Chanoff champion du monde et recordman du monde en profondeur lui a un bagage qui est la natation tout petit il nageait sa mère était nageuse d'élite sa mère a été la plus grande apnée féminine de tous les temps il a pris la relève donc lui c'est piscine 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 énormément d'entraînement en piscine d'autant plus qu'en vivant à Moscou il n'a pas une mer chaude à côté de la maison donc voilà d'autres écoles par exemple si on prend l'école un peu du sud de la France avec des références comme Guillaume Nery Morgane Bourguis des gens qu'on voit régulièrement aussi dans les médias eux se tournent énormément vers crossfit mais essentiellement travailler en poids de corps parce qu'on ne veut pas augmenter la masse musculaire pour l'apnée beaucoup de travail sur le cardio avec le trail avec le vélo avec la course à pied bien sûr en termes de travail musculaire on va beaucoup travailler sur la qualité des fibres mais on ne recherche absolument pas la masse c'est à dire que on est un peu comme des grimpeurs on va chercher le meilleur rapport poids-puissance mais sans augmentation de la masse musculaire puisque muscles provient consommateurs d'oxygène et comme on va dépriver le corps d'oxygène on ne va pas rajouter des consommateurs les apnées professionnelles ont une grosse surveillance de leur poids ou pas ? on porte des combinaisons tellement moulantes que je crois qu'on se rend vite compte si la combi est plus dure à mettre c'est un signe oui on surveille tout on surveille je dirais un peu comme dans tous les sports arriver à un très haut niveau il y a aussi un côté être accompagné par les bonnes personnes qui peut jouer un rôle très important donc beaucoup vont avoir des préparateurs physiques aussi des contrôles réguliers peut-être un accompagnement physio ostéo on n'a pas tout à fait les mêmes terminologies en France et en Suisse en France beaucoup de gens disent j'ai un kiné et en fait le kiné c'est chez nous le masseur ou le physio alors que chez nous un kinésiologue c'est quelqu'un qui travaille sur quelque chose de complètement différent ça n'a rien à voir avec la gestion de l'entretien du corps donc oui on va trouver la présence de ces gens-là dans notre sport aussi et en plus des préparateurs physiques pour certains athlètes c'est le déclic va se faire avec la rencontre avec un préparateur mental qui va savoir appuyer sur les bons boutons et la nutrition l'apnée est quand même proche justement de la nature de la concentration sur soi méditation oui donc ça amène forcément à l'aspect nutritionnel ou pas peut-être pas non mais si si c'est ça qu'est-ce que je mange est-ce que c'est sain comment je digère alors il y a tout ce côté-là je suis avec mon ami Nick Linder qui est un multiple recordman du monde on est auteur de plusieurs ouvrages sur l'apnée et je suis un mauvais commerçant j'aurais dû le pitcher avec la couverture là j'ai pas pensé on mettra les liens on mettra les liens mais et le chapitre 5 du livre qu'on a fait qui s'appelle l'apnée commence par cet aspect-là la nutrition c'est déterminant c'est déterminant parce que dans certaines classes de la société les gens disent à tuer ce que tu conduis nous on va plutôt penser on est ce qu'on mange dans le lien avec la nature mais aussi pour la qualité nutritive énormément d'apnées se tournent vers l'alimentation végétarienne donc on élimine énormément la viande par conscience par conscience écologique parfois mais je dirais presque la plupart du temps par conscience physiologique on prend conscience que au niveau cardiovasculaire la viande n'amène rien du tout on réalise que malgré ce qu'on essaye de nous inculquer encore maintenant quand on vote pour le bien-être animal ou des choses comme ça que la protéine animale est indispensable à l'homme moi je dis toujours mais l'animal que tu manges lui il s'est nourri d'herbe donc ta protéine animale c'est une protéine végétale qui a été recyclée et qui t'est resservie sous une autre forme mais on a dans les lentilles on a dans les pois on a dans les haricots des concentrations de protéines qui sont largement supérieures à celles qu'on va trouver dans la viande donc beaucoup de gens s'éloignent aussi de la viande et après on va chercher dans l'alimentation tout ce qui va favoriser le transit intestinal parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir un bon transit de pouvoir aller à celles très régulièrement de ne pas être encombré au niveau des viscères et des organes internes on va beaucoup travailler sur la qualité des sels minéraux des acides aminés éviter aussi certains produits comme le lactose qui ont un impact sur les muqueuses par exemple au niveau de toute la sphère ORL donc qui peuvent être source de problèmes au niveau de l'équilibrage pour les gens qui font de la profondeur et en général s'orienter vers une hygiène de vie voilà qui soit qui soit saine à tous les sens mais c'est là où l'apnée peut être un déclencheur très intéressant c'est que moi je vois autour de moi énormément de gens qui avaient un certain style de vie et qui au travers de l'apnée et de leur découverte de cette activité du bien-être qu'elles procurent rentrent dans cette quête du bien-être et réalisent que le bien-être passe aussi par l'alimentation par la qualité du sommeil par le repos mental donc la déconnexion aussi et du coup petit à petit on voit que l'apnée d'ailleurs dans notre groupe c'est notre slogan nous on dit l'apnée c'est pas un sport c'est un style de vie et ça rend les gens heureux ça amène le bien-être quelque part c'est une source de bien-être étonnante d'autant plus que bah typiquement quand on est dans l'apnée statique on peut passer par ce que j'appelle une forme de masochisme mental le fuir ou combattre et on décide bah non je vais combattre et ce qui est très difficile à décrire c'est qu'on en ressort avec un bien-être incroyable on avait l'année passée la RTS qui est venue faire un sujet pendant un stage d'initiation au bout du lac à Villeneuve et ils interviewaient des gens qui faisaient ça pour la première fois il y avait une participante qui disait et je trouvais qu'elle exprimait ça vraiment justement elle disait mais je pensais que j'allais être dans le dur dans la lutte dans le combat et en fait non finalement c'est hyper apaisant et c'est vrai que ça peut être surprenant dans ce sens là mais c'est ce côté non-être lâcher prise qui distingue peut-être l'apnée de toute autre activité moi je dis toujours en rigolant on est les seuls sportifs qui peuvent s'entraîner allongés sur un tapis et rester crédibles ça donne envie d'essayer il faut essayer il faut essayer l'initiation en général elle se fait en piscine ou elle se fait au lac en piscine en piscine pour poser les bases après si on n'avait pas de piscine on pourrait être ici dans un mètre d'eau et on pourrait tout aussi bien le faire pour autant qu'on ait une combinaison puis qu'on ne soit pas confronté au froid ou au choc thermique qui peut induire une crispation donc on aura plus de mal à aller vers le relâchement on va toujours commencer en général par l'apnée statique parce que c'est par ce biais là même si c'est pas la discipline dans laquelle on se réalise par la suite c'est par le biais de cette discipline qu'on va faire le lien entre ok intellectuellement je sais ce qui va se passer dans mon corps maintenant je le vis il y a ça qui est en train de se passer dans mon corps je sais pourquoi ça se produit je choisis d'accepter ces phénomènes et moi j'insiste toujours énormément dans les initiations je dis toujours sans vous faire violence vous allez rester une minute et demie deux minutes en apnée si vous avez envie d'aller plus loin dans la violence vous allez rester trois minutes quatre minutes j'ai des gens sur une initiation qui dépassent les quatre minutes mais sans s'en rendre compte mais c'est ceux qui vont un peu plus dans le côté combattre mais déjà une minute et demie on est dans l'extra ordinaire c'est la plus grande introspection en fait exactement exactement et donc l'apnée statique elle a cette valeur que c'est là qu'on fait le lien entre l'intellect le corps et que on éduque le cerveau à accepter une chose sur laquelle il a habituellement pas besoin de réfléchir puisque dans la respiration on est dans le système sympathique c'est quelque chose qui est naturel induit et spontané et auquel on réfléchit pas et par le biais du parasympathique et bien justement on peut prendre contrôle ralentir contrôler suspendre et c'est là qu'on rentre dans une activité où on ouvre un autre univers de découverte c'est quand même global parce que t'as l'introspection t'as la mise en place d'un bien-être qui est censé grandir et puis ensuite t'as la maîtrise de soi mais de ton corps c'est magique c'est magique quoi oui et il y a un autre côté qui est hyper important encore mais c'est une valorisation oui c'est une valorisation parce que si notre ordinaire c'est 15 respirations par minute 20 respirations par minute moi je vois beaucoup de gens avec qui je travaille hors apnée spécifiquement des patients en clinique c'est de 20 25 respirations par minute c'est terrifiant on bénéficie pas de l'apport en oxygène on bénéficie pas de la production de CO2 qui va cumuler tout plein d'autres toxines même les cellules grasses de l'organisme et les expulser avec la respiration on bénéficie pas des massages cardiaques du massage des organes de tout ce qu'on peut faire avec la respiration mais là il y a ce côté aussi de dire mais c'est une valorisation parce que si tu as pu faire deux minutes d'apnée en ayant le sentiment que tu as retenu ta respiration pendant 30 secondes que tu n'es pas entré dans une zone de souffrance extrême bah tu as réalisé quelque chose qui est hors de l'ordinaire donc on est du domaine de l'extraordinaire et on vit dans une société où que ce soit dans le travail dans le familial beaucoup de gens quand même manquent un peu de reconnaissance de valorisation donc oui il y a aussi un côté valorisation de soi-même estime de soi confiance en soi valorisation de soi-même par soi-même qui peut être boostée par ce bien-là complètement pour finir tu as entendu parler de The Iceman Wim Hof oui oui bien sûr qu'est-ce que tu penses de justement cette notion de thérapie par le froid où lui il a fait quand même pas mal de records en apnée immergée dans de l'eau très très froide parce que tu as un avis particulier alors là on dévie un peu parce qu'on est un peu sur la thérapie par le froid mais il utilise beaucoup la respiration nous on va faire de l'apnée sous glace aussi une fois par année ou des choses comme ça beaucoup d'apnéistes déjà auparavant pratiquaient le bain en eau froide ou vont plonger toute l'année en milieu naturel aussi on a vu pendant les phases Covid et les fermetures des piscines il y a beaucoup plus de gens qui se sont intéressés à la baignade en eau froide maintenant là où on se rejoint c'est dans l'utilisation de la respiration vers un objectif spécifique moi j'ai vu des gens préparer l'Everest par exemple en utilisant Wim Hof aussi bien pour faire de l'acclimatation thermique que pour le travail sur la respiration l'apnée l'augmentation des concentrations d'oxygène dans l'organisme la maîtrise cardiaque mais j'ai aussi vu des gens utiliser le yoga et la méditation dans cet objectif là ce qu'il y a d'extrêmement différent c'est que la méthode Wim Hof ce type d'approche là se base sur l'hyperventilation et pour nous l'hyperventilation va complètement à l'encontre de ce qu'on fait parce qu'elle va induire une accélération du rythme cardiaque elle fausse les indicateurs du CO2 elle active tout le système sanguin et musculaire donc elle va davantage utiliser d'oxygène à l'intérieur du corps et en ce sens là même si pendant un temps on a pu utiliser je parle des années 70 peut-être encore à l'époque des fameux duels entre Mayol et Mayorka où on voyait Mayorka c'était vraiment ce côté vous avez cette scène mythique dans le grand bleu où il y a le japonais qui se ventile comme ça puis il finit par s'incoper en surface puis c'est vrai quand Mayol est arrivé il a amené le zen la méditation tout ce qu'on appelle pranayama maîtrise de l'énergie vitale les techniques respiratoires qui viennent de la science yogique et ayurvédique et il a clairement montré que c'est cette voie là qui est la bonne pour l'apnée qu'on pratique nous donc j'ai vraiment le dénominateur commun c'est de dire dans les deux cas on va modifier notre respiration naturelle ou inconsciente vers un objectif avec un objectif spécifique par contre les techniques appliquées ne sont pas du tout du tout les mêmes elles sont limites contradictoires en fait elles sont opposées opposées donc une personne ne peut pas pratiquer les deux on peut pratiquer les deux mais à des distances différentes selon les objectifs voilà voilà tout à fait on peut tout à fait pratiquer les deux mais il faut avoir conscience que c'est opposé voilà mais c'est deux travaux différents rien n'empêche un marathonien de faire du sprint aussi donc c'est compatible et puis et le travail hyperventilatoire qui est pratiqué dans la méthode Wim Hof à long terme avec une pratique régulière aura aussi des impacts comme l'assouplissement de la cage thoracique la conscience des volumes pulmonaires parce qu'on est très conscient des volumes antérieurs les plus visibles mais on ne se rend pas compte que le volume postérieur est encore plus important beaucoup de gens disaient mais pourquoi on met les patients Covid à plat ventre pour les aider à respirer parce qu'en fait la masse pulmonaire qui peut respirer sans pression de poids du corps est plus importante dans le dos donc ça va être plus confortable donc tout ça va aider aussi à une prise de conscience mais par contre l'hyperventilation n'est pas l'ami de l'apnéisme non ok est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter sur l'apnée j'ai l'impression qu'on a fait le tour on a déjà dit beaucoup de choses je pense qu'on a dit beaucoup de choses rien de plus ? j'ai toujours la volonté le besoin de rajouter le message final on peut essayer tout seul on peut s'entraîner à sec il y a même des applis pour les téléphones aujourd'hui pour s'entraîner à sec et ainsi de suite mais voilà n'envisagez jamais l'apnée tout seul dans l'eau il y a des gens de très très haut niveau qui ont laissé leur peau et pourquoi rendre morbide une activité qui en fait quelque part est une célébration de soi de notre corps de ce que notre esprit est capable de faire de ce qu'on est capable de faire dans l'association corps et esprit c'est une ode au lâcher prise c'est pour moi l'apnée c'est une forme de poésie du corps humain et je crois qu'effectivement c'est tellement tout public que toute personne dont l'intérêt est titillé par le discours devrait venir essayer même ceux qui ne continuent pas dans l'apnée elle-même en général ça va les amener ou au yoga ou à la méditation ou à des prises de conscience de choses dont ils n'avaient pas conscience auparavant simplement à la recherche du bien-être ouais moi je dirais allez essayer merci en tout cas avec grand plaisir merci à toi à bientôt ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada